C'est de la joie, de la joie, de la satisfaction, un sentiment de fierté, fierté d'appartenir à cette communauté Peul et Halipoulard, fierté d'être du Fouta, fierté d'être guinéen, fierté d'avoir passé en tout cas ces 48 heures en compagnie de nos érudits, en compagnie de nos sages, en compagnie de notre calife général, mais également de la Cour Nationale des Foutes et Halipoulard de Guinée, d'avoir passé ces 48 heures en compagnie des jeunes, des femmes, des sages, du Fouta, et je suis très fier par rapport au déroulement de ces deux journées. Hier, comme vous l'avez rappelé, l'intronisation du calife général, dans un élan de fraternité, de solidarité, de convivialité, toutes les filles et fils du Fouta étaient mobilisées, parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes là avant tout, filles et fils du Fouta, vous êtes journaliste, je suis en politique, d'autres sont de la société civile, d'autres sont des gendarmes, d'autres sont des administrateurs, mais avant tout, nous sommes des fils et des filles du Fouta. Et donc, chacun de nous, avant tout, est là à Bourou-Al-Tapé, était à l'abbé hier en tant que fils ou filles du Fouta. Et donc, la qualité de la mobilisation, l'organisation, démontre à une fois encore, si la volonté était demandée, que les filles et fils du Fouta soient mobilisées, sont unies et sont solidaires. Et donc, ceux-là qui n'ont pas eu la chance, en tout cas par le biais de quelque obstacle que ce soit, d'être là aujourd'hui, je leur demande humblement de résoudre cette grande mobilisation, de résoudre cette grande unité, de résoudre la fraternité et la solidarité du Fouta. On ne peut pas avoir l'unanimité, mais quand les 90% d'une famille, d'une communauté, d'une collectivité locale ou nationale, se tournent vers un point cardinal X ou Y, en tout cas, les autres devraient résoudre, parce que c'est la majorité qu'on recherche, ce n'est pas l'unanimité. Et donc, nous sommes très fiers, parce qu'une fois encore, cette œuvre qui vient d'être achevée, la case du Fouta, a permis aujourd'hui de mobiliser des gens venus du monde entier. C'est comme l'installation du calife général. Et je crois que, comme je l'ai dit, nous sommes là pour un événement social, un événement culturel, mais également un événement religieux lié à nos coutumes de Mers. Et donc, j'apprécie à sa juste valeur la qualité de la mobilisation. Les populations de Bouroual Tapé, de Pita et de Fouta, se sont montrées dignes, en tout cas, par rapport à ces deux événements. Les populations de l'Abbé et du Fouta, également, hier, se sont montrées dignes. Et je crois que c'est un nouvel élan qui est amorcé, sous le leadership de Elhaz Aïl Séni, sous le leadership de Elhaz Abdoulgah Diri Djonfo, et sous le leadership de toute la jeunesse et des femmes que nous avons vu mobiliser ici. Et je crois que c'est un événement aussi historique, d'autant plus qu'il a mobilisé la plupart des coordinations de la forêt de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière et de la basse-côte. Et donc, je crois que c'est un nouvel élan qui est amorcé. Il y a la paix du Tédongal et Fouta.